Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Gisbac et Chuach. Jokchan engendra Séba et Dodane. Les fils de Dodane furent les Achurim, les Létuchim et les Léhumim. Les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubinés. Tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Tchoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hét, et là, furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achai-Roy. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdeel, Mipsam, Mishma, Dumas, Massa, Hadad, Théma, Gétur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rébecca, fille de Bétuel, l'Araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rébecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti aux plus petits. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme d'Ishan, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rébéka aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablés de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dômes. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » « À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rébéka dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rébéka prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux et son cou, qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il va vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils, Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » « Que tes peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. « Qui es de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. » « Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Esaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté deux fois ? » Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Et Isaac répondit et dit à Esaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. » Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Esaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, mon père. » Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. » Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serai-je privé de vous deux en un même jour ? » Rébéka dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Hète. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Hète, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam-Aram, à la maison de Bétuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam-Aram, auprès de Laban, fils de Bétuel-Araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyée à Padam-Aram pour y prendre une femme. Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme » parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam-Aram. Ésaü compris ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » Or, Laban avait deux filles. L'aîné s'appelait Léa et la cadette, Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons si l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte. Elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur ! » Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azère. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dinah. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux ? » Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. » Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté est marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain, quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Et Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rillées et marquetées, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit pêtre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient de boire. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble tout ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre Père et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit « Je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir et votre Père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire » toutes les brebis faisaient des petits tachetés et quand il disait « Les rayés sont ton salaire » toutes les brebis faisaient des petits rayés Dieu a pris à votre Père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayés tachetés et marquetés et l'ange de Dieu me dit en songe « Jacob » je répondis « Me voici » et il dit « Lève les yeux et regarde tous les boucles qui couvrent les brebis sont rayés tachetés et marquetés car j'ai vu tout ce que te fait Laban je suis le Dieu de Bethel où tu as ouin un monument où tu m'as fait un vœu maintenant lève-toi sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance » Rachel et Léa répondirent et lui dire « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit » Jacob se leva il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait le troupeau qui lui appartenait qu'il avait acquis à Padamaram et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan tandis que Laban était allé tondre ses brebis Rachel déroba les téraphins de son père et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait il se leva traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galahad le troisième jour on annonça à Laban que Jacob s'était enfui il prit avec lui ses frères le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galahad mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal Laban atteignit donc Jacob Jacob avait dressé sa tente sur la montagne Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galahad alors Laban dit à Jacob qu'as-tu fait pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée pourquoi as-tu pris la fuite en cachette m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles c'est en insensé que tu as agi ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le dieu de votre père m'a dit hier garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés Laban entra dans la tente de Jacob dans la tente de Léa dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel Rachel avait pris les terraffins les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien elle dit à son père que mon seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes il chercha et ne trouva point les terraffins Jacob s'irrita et querella Laban il reprit la parole et lui dit quel est mon crime quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur quand tu as fouillé tous mes effets qu'as-tu trouvé des effets de ta maison produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux voilà vingt ans que j'ai passé chez toi tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées j'en ai payé le dommage tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait la nuit la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père le Dieu d'Abraham celui qui craint Isaac tu m'aurais maintenant renvoyé à vide Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement Laban répondit et dit à Jacob ces filles sont mes filles ces enfants sont mes enfants ce troupeau et mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde viens faisons alliance moi et toi et que cela serve de témoignage entre moi et toi Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument Jacob dit à ses frères ramassez des pierres ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau Laban l'appela Jégard Saaduta et Jacob l'appela Galède Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède on l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes ce n'est pas un homme qui sera avec nous prends-y garde c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi Laban dit à Jacob voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment que le dieu d'Abraham et de Nachor que le dieu de leur père soit juge entre nous Jacob jura par celui qui craignait Isaac Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne Laban se leva de bon matin baisa ses fils et ses filles et les bénit ensuite il partit pour retourner dans sa demeure Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent en les voyant Jacob dit c'est le camp de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère au pays de Séir dans le territoire des dons il leur donna cet ordre voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü ainsi parle ton serviteur Jacob j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent j'ai des bœufs des ânes des brebis des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux les messagers les messagers revinrent auprès de Jacob en disant nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes Jacob fut très effrayé saisi d'angoisse il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui les brebis les bœufs et les chameaux et il dit si Esaü vient contre l'un des camps et le bas le camp qui restera pourra se sauver Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps délivre-moi je te prie de la main de mon frère de la main d'Esaü car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mer et les enfants et toi tu as dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit il prie de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère deux cents chèvres et vingt boucs deux cents brebis et vingt béliers trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient quarante vaches et dix taureaux vingt annais et dix ânes il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau il donna cet ordre au premier quand Esaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi tu répondras à ton serviteur Jacob c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü et voici il vient lui-même derrière nous il donna le même ordre au second au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez vous direz voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous car il se disait je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp il se leva la même nuit prit ses deux femmes ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jaboc il les prit leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait Jacob demeura seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore voyant qu'il ne pouvait le vaincre cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni il lui dit quel est ton nom et il répondit Jacob il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu avec les hommes et tu as été vainqueur Jacob l'interrogea en disant fais-moi je te prie connaître ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob boitait de la hanche c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon Jacob leva les yeux et regarda et voici Esaü arrivait avec quatre cents hommes il répartit les enfants entre Léa Rachel et les deux servantes il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère Esaü courut à sa rencontre il l'embrassa se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit qui sont ceux que tu as là et Jacob répondit ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent Esaü dit à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré et Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur Esaü dit je suis dans l'abondance mon frère garde ce qui est à toi et Jacob répondit non je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte de ma main mon présent car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien il insista auprès de lui et Esaü accepta Esaü dit partons mettons-nous en route j'irai devant toi Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent si l'on forçait leur marche un seul jour tout le troupeau périrait que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précèdera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir Esaü dit je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens Jacob répondit pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur le même jour Esaü reprit le chemin de séir Jacob partit pour Succote il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Succote à son retour de Padamaram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante des fils d'Amor père de Sichem pour sans qu'hésita et là il éleva un hôtel qu'il appela El Elohe Israël Dina la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays elle fut aperçue de Sichem fils de Amor prince du pays il l'enleva coucha avec elle et la déshonora son coeur s'attacha à Dina fille de Jacob il aima la jeune fille et sut parler à son coeur et Sichem dit à Amor son père donne moi cette jeune fille pour femme Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau Jacob garda le silence jusqu'à leur retour Amor père de Sichem se rendit auprès de Jacob pour lui parler et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob ce qui n'aurait pas dû se faire Amor leur adressa ainsi la parole le coeur de Sichem mon fils s'est attaché à votre fille donnez-la lui pour femme je vous prie alliez-vous avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition restez-y pour trafiquer et y acquérir des propriétés Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz exigez de moi une forte dot et beaucoup de présent et je donnerai ce que vous me direz mais accordez-moi pour femme la jeune fille les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec Ruth à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina leur soeur ils leur dirent c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre soeur à un homme incirconcis car ce serait un opprobre pour nous nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire nous prendrons notre fille et nous nous en irons leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem fils de Amor le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob il était considéré de tous dans la maison de son père Amor et Sichem son fils se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville ces gens sont paisibles à notre égard qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent le pays est assez vaste pour eux nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis leurs troupeaux leurs biens et tous leurs bétails ne seront-ils pas à nous acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem son fils et tous les mâles se firent circonci tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville le troisième jour pendant qu'ils étaient souffrants les deux fils de Jacob Siméon et Lévi frères de Dina prirent chacun leur épée tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem son fils ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs ils prirent leurs troupeaux leurs bœufs et leurs ânes ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons alors Jacob dit à Siméon et à Lévi vous me troublez en me rendant au Dieu aux habitants du pays aux Cananéens et aux Phérésiens je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi ils me frapperont et je serai détruit moi et ma maison ils répondirent traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous montrons à Bethel là je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les enfouit sous le térébinte qui est près de Sichem ensuite ils partirent la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob Jacob arriva lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Déborah nourrice de Rebecca mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de Chêne des Pleurs Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padamaram et il le bénit Dieu lui dit ton nom est Jacob tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël Dieu lui dit je suis le Dieu tout puissant sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement la sage-femme lui dit ne crains point car tu as encore un fils et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante elle lui donna le nom de Benoni mais le père l'appela Benjamin Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethlehem Jacob éleva un monument sur son sépulcre c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdaléder pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben alla coucher avec Bila concubine de son père et Israël l'apprit les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Simeon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servante de Léa Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padam Aram Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré à Kirjatarba qui était bron où avaient séjourné Abraham et Isaac les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jour et Esaü et Jacob ses fils l'enterrèrent à à Sous-titrage ST' 501